Dans la catégorie mi-essuivier, mi-coupé, BMW arrive avec un X6 assez révolutionnaire, tendant à démontrer que le constructeur allemand souhaite entreprendre du changement en matière de design, avec une réelle volonté de privilégier le dynamisme. La partie avant est assez sportive, marquée par des prises d'air généreuses. La silhouette originale présente une ligne de caisse élevée et dégage de la puissance. Ce coupé-cap-porte possède un lion s'ouvrant généreusement vers le haut, laissant apparaître un intérieur luxueux et plutôt jeune, pouvant accueillir 4 passagers et un volume de coffre pouvant aller de 570 litres à 1450 litres. En revanche, la lunette arrière est réduite, diminuant le champ de vision pour les manœuvres. Le volant intègre des touches multifonctions et des palettes de commandes. La console centrale possède des repos genoux pour le conducteur et son passager avant. Les sièges disposent de réglages électriques à l'avant et la banquette arrière présente deux sièges individuels, typiques d'un coupé avec apuie-tête intégrée. Tout ceci est de bonne facture et bien confortable. Sous-titrage Société Radio-Canada Le modèle essayé est le 3 litres diesel, turbo-compresseur à géométrie d'admission variable, 6 cylindres en ligne, 4 soupapes par cylindre. La boîte de vitesse est automatique à 6 rapports avec septronique et palettes au volant. La BMW X6 est équipée en série du système de transmission intégrale intelligent et dispose du système de contrôle dynamique de la transmission assurant une excellente tenue de route ainsi qu'une motricité irréprochable. Le premier de ces deux systèmes, le X-Drive, se charge de la répartition variable du couple entre l'essuie avant et l'essuie arrière. Le deuxième, le DPC, ajoute une répartition variable du couple entre les roues arrière, gauche et droite. Par ailleurs, la fonction stabilisatrice est aussi assurée en cas de transfert de masse inopiné, ainsi qu'en décélération. Le bébé pèse 2150 kg à vide et mesure 4,88 m de long pour 1,99 m de large et 1,69 m de hauteur. Développant une puissance de 235 chevaux digne, il affiche de 0 à 100 km à l'heure en 8 secondes pour une vitesse maximum sur circuit de 220 km à l'heure. Une consommation mixte de 8,9 litres est annoncée par le constructeur. Voici un bon concurrent pour le Cayenne de chez Porsche. Sous-titrage Société Radio-Canada